Vous auriez pu être élu président de la République, non ? Non, vous n'avez pas ce que j'ai entendu, il y a le syndrome Mélenchon, syndrome des 600 000 voix, vous en manquez, vous ? 21%. 21%, oui. 20 millions d'euros aussi. 20 milliards d'euros pour la campagne. Non, non, pas 20 milliards, 20 millions d'euros pour la campagne. J'ai fait une campagne à 230 000 euros. Oui, la moins chère d'ailleurs, la présidentielle. Malgré moi, parce que le crédit agricole n'a pas débloqué les 700 000 euros que j'avais droit, il n'y a que les crédits coopératifs qui ont voulu le faire, mais la veille du premier tour. Ah bon, la veille du premier tour, oui. Enfin, vous avez tout remboursé, là, ça y est ? Oui, enfin, le crédit agricole a retiré un petit peu la carte de crédit et le chéquier, ce qui fait que ma femme n'a pas beaucoup apprécié, surtout que c'était belle-maman qui devait payer les courses. Ah bon ? Alors ça, ça ne fait pas bien à 62 ans quand même. Ah bon, c'était votre belle-mère qui payait les courses ? Ah, si tu veux. Ah bon, d'accord. Bon, et... Sous-titrage Société Radio-Canada